Salut, c'est Pomme et je réponds aux questions que vous avez posées sur l'Instagram des Franco de la Réunion. Je peux vous confirmer que je vais vraiment venir. La dernière fois, j'ai eu des soucis de santé. J'ai dû annuler un peu en la semaine hutte et j'en suis hyper désolée. Je fais jamais ça. J'ai très très peu annulé des choses dans ma courte vie, mais là, c'est vraiment réel. Je vais venir, ça va être génial. Je vais découvrir La Réunion. C'est sûr à 100% mes belles, je vous jure. Tout simplement parce que mon nom de famille c'est Pommet et que quand j'étais ado au collège et au lycée, mes amis m'appelaient Pomme et puis en plus, on mangeait les pommes potes. Comme on était potes et que mon nom de famille c'était Pommet, yes ! Pour écrire j'ai besoin, je sais pas si c'est vraiment un rituel, mais j'ai besoin de solitude, j'ai besoin de nature et j'ai besoin de temps. Donc mon rituel c'est de m'extraire de la ville en général et de me prévoir des moments dans des lieux un petit peu isolés où je peux trouver une solitude et un accès à la nature. L'idéal c'est d'avoir une fenêtre qui donne sur un jardin. Mon morceau coup de cœur du moment, c'est Dead Shopping Mall de Cannon et Safia Nolin. Mes sources d'inspiration, c'est mes émotions en grande égoïste. Non mais c'est voilà mes émotions, ce que je ressens, le monde qui m'entoure, mes amis, les gens que j'aime, la nature, les choses qui me révoltent aussi, les choses qui me rendent triste, les choses que je comprends pas souvent, les choses ambivalentes, ça m'inspire vachement. Quand je ressens une émotion que j'arrive pas à mettre dans une case, souvent je vais écrire une chanson. Et après les films, les livres et les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada